Alors, je félicite le Dr. Lan pour ce sujet, c'est vraiment important. Non, parmi c'est Pierre Jussali Charlson, un étudiant à l'Université Saint-Consard d'Assise. J'ai deux questions. Première question, est-ce qu'on est capable de se baser sur la spiritualité ? Je dis souvent qu'il y a deux jeunes qui ont besoin de se marier d'abord. Si je fais 30 ans ensemble avec moi, j'ai besoin de se marier dans une relation. Est-ce qu'on est capable de se faire 30 ans pour faire sexe ? Deuxième question, est-ce qu'il est normal pour deux personnes qui ont besoin de se marier dans une relation sexuelle ? Est-ce qu'il est possible pour les garçons faire sexe avec moi ? M'y connaît, qui a besoin de se marier ? Merci. M'y connaît, qui a besoin de se marier dans une relation sexuelle ? M'y connaît, qui a besoin de se marier dans une relation sexuelle ? Justement. Oui. 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 Ce sont des choses qui arrivent. Ça va dérange. Parce que, laissez-moi vous dire, votre organisme a été conçu pour s'adapter. Justement. Et, en parlant d'adaptation, c'est en fonction de tout ça qu'on offre. Si ou non environnement, kote que, l'ivin pa vous présente un besoin pour, c'est sûr que, même si vous avez un besoin pour faire. C'est sûr que vous avez un besoin pour faire. Mais maintenant, vous n'avez pas à savoir que, si vous avez un besoin avec un besoin pour vous, alors que vous voulez faire, vous n'avez pas un problème. Oui, un problème. Parce que, on peut se conditionner à quelque chose. OK? On peut se conditionner. Vous avez des limites et des normes. Vous avez dit que, «Sans, pas faire, même pas faire. Je dis à mon corps, stop pour quelque chose. Non, tu ne vas pas faire ça. Eh bien, oui. Ou après que, ce n'est pas un problème pour pas faire. OK? Maintenant, pour ta deuxième question, en parlant du sexe anal, et quel enjeu qu'il y a. Donc, médicalement, il a été prouvé que des maladies peuvent en découler. OK? Particulièrement des problèmes au niveau du côlon et au niveau de l'anus aussi. parce que, tenant compte des organes sexuels, par exemple du vagin, c'est un organe assez élastique qui peut s'adapter, OK, aux différents diamètres. Vous le savez! pour mettre la tête de bébé, quand même, comparé avec le pénis. Ça a un plus gros diamètre. C'est de ça que je parle quand je dis diamètre. OK? Donc, l'anus, ça n'a pas été conçu pour ça. Maintenant, si vous le faites, attendez-vous aux conséquences. Attendez-vous aux conséquences. Donc, médicalement, je te dis que, il y a des maladies qui peuvent en découler. Et, émotionnellement aussi, parce que, si vous choisissez vivre de travers dans une société qui a fonctionné et une façon, c'est vous, avec la tête ou la tête, en fonction de sa ressentie. OK? Parce que, si je vois que tout le monde, de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Les garçons portent des pantalons, les filles portent des pantalons aussi, mais, les garçons, pas seulement un garçon avec jupe. OK? Alors, je te parle de, de ce qui est acceptable, de manière générale. Donc, ça, c'est mon, en face, propre technique. Donc, oui, il y a des conséquences, il y a des enjeux. Donc, ça, c'est à la personne de savoir. c'est à la personne.